Excuse-moi Je ne pouvais jamais imaginer que vous pouvez être aussi génial ma reine Tu as eu ton prix Et tout se termine ici Le terme que j'avais utilisé était concubine Et la sage voix des mondes de fin père m'a fait comprendre que ce mot veut dire également cohabitation Pour ça tu seras fiché Je supplie ma chérie Tu devrais échanger Mais qu'est-ce qui sent comme ça ici ? Le lit Mais je pensais qu'une servante avait fait ce lit ce matin Ou elle ne l'a pas fait Oh mais si je suis sûre Je suis sûre qu'elle l'a fait Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi défait ? Cette odeur ? Je pense que c'est la chérie Bonjour ma princesse, comment allez-vous ? Oui, ça va, viens. Ah ah, Bariba, je viens de me rappeler, tu vas probablement poser ta signature dès que je serai de retour. Ah ah, je suis flattée ma princesse, merci. Je ferai de mon mieux pour vous impressionner. Il n'y a pas de problème. C'est mes radiens, ma mère, que je suis sortie pour ma soirée d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Je suis très désolée. 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 Quand est-ce que ces larmes s'essaieront de couler de mes yeux juste parce que mon cœur est tourmenté? Je suis très désolée. Je suis très désolée. Je ne pourrai plus te voir aujourd'hui. Je suis très désolée. Je suis très désolée pour ne pas te voir aujourd'hui, mon prince. Je suis très désolée. Je suis très désolée. Je suis très désolée. Je suis très désolée. J'ai été désolée. Je suis très désolée. Le roi et la reine sont indisposées. Mais elle ne voulait pas que me voie soit encore étardée. Je vous apporte la salutation. Tout est bon. S'il te plaît, allons l'interdire. Merci. Ce traitement qu'on vous inflige n'arrête pas de m'étonner. Comment est-ce que la beauté peut devenir une malédiction? C'est quoi la beauté, Cimera? Et quelle est sa valeur pour un cœur qui a été torturé à propos? Humiliation, ma princesse. Je ne suis pas humiliée. C'est la place où il me faut. Peut-être que je pourrais retrouver ma joie dans la liberté avec vous, mes servantes. Garde, arrêtez cette démonte. Arrêtez-la et fermez ce portail immédiatement. Arrêtez cette démonte. Laissez-moi partir. Je ne peux pas rester ici tout en vivant comme elle le prie. Tu ne vas nulle part. La tradition de Cotasie t'interdit de vivre en dehors de ce palais. Tu ne peux pas me stopper, papa. Je jure. Je vais chercher un moyen pour sauter de cet endroit qu'on appelle palais. Oh, bien. Comme c'est devenu un pari, on verra qui a l'autorité dans ce palais. Bon, qu'est-ce que majesté? Emmène-la dans le cachot, là où elle restera, jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sens. Tout de suite. Oui, mon roi. Emmène-la. Oui, mon roi. Tout de suite. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Garde. Emmène-la. Et toi, apporte la parole. Garde. Oh, mon dieu. Attends, je ne vois signe à personne. Attends. Ce palais devient de plus en plus intéressant. Et toute une princesse rabaissée au rang d'une servante. Ma soeur, à quoi tu t'attendais? Le flert bat son plein maintenant. Et même dans la royauté, il est... Babi, tu sais, je ne crois pas toujours aux rumeurs sur les flertes de la princesse Temalia. C'est un incident vraiment imbécile. Et c'est trop choquant. Princesse, dis plutôt Temulia. Écoute, tu vois, ma soeur, je hais la princesse Mile avec passion. Et je l'aime juste pour une seule chose. Et c'est la façon dont elle se respecte et elle se tient elle-même. Et en ce que je sache, elle ne se laisse pas faire à n'importe quoi. Qui a dit ça? Ferme ta bouche. Qui a dit ça? Cette fille-là stupide, c'est la pire de tous. Pourquoi est-ce qu'elle se dispute et déteste sa soeur à chaque fois qu'elle lui pique ses petites amies? Oh, l'arrogance ou pas. Une princesse doit faire preuve d'une certaine grandeur. Et non pas sa soeur qui flirte avec tout le prince parce qu'elle est la plus belle. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Ce n'est pas qu'elle pense qu'elle est belle. Le fait qu'elle est belle. Qui ça? De quel côté es-tu? Qu'elle fait pas nous attraper ici. Allez, pardon, laissez-moi. Allons-y. Ma princesse. Il ressemble à quoi? Il est très beau, ma princesse. Il est tellement magnifique. Donc, tu en as même eu ce courage-là de fixer le visage du prince. Et tu n'as même pas peur de venir ici devant moi pour ton volonté. Désolée, ma princesse. Je ne savais pas que ça foncerait la princesse de savoir que le prince était très beau, ma princesse. Désolée. Mais bien sûr. N'importe quel prince serait beau aux yeux d'une servante. Dégage. Merci, ma princesse. Il est beau. J'espère bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Comme je te l'assure, ce sera très bénéfique pour nos royaumes. Réellement. J'ai hâte de profiter de cet avantage mutuel, Votre Majesté. Merci. Merci. S'il te plaît, ça vous retene. Ma princesse. Ma princesse. Et toi, à l'aise? Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue dans ma vie. Je n'ai jamais vu ma princesse avec un tel sourire. Oh merde! Et j'espère que ma princesse aimerait me faire promener pour me montrer les beaux endroits du royaume de Goutassi. Il faut croiser les doigts pour ça. Merci beaucoup. C'est mes rares. C'est mes rares. La princesse, vous ne faites rien de ne pas aller moi. Je n'ai pas cette intention là. Alors, rentrez. C'est donc officiel que ma princesse est devenue une prisonnière dans le palais de son père? Reste en dehors de ça. Pardonnez-moi ma princesse. Je ne fais que mon travail. Oui mère, oui, oui et oui. Il est évident qu'il te plaît. Il me plaît. Je l'aime. Jusqu'en ça? Oui, juste comme ça. Mère, pour la toute première fois de ma vie, je sens qu'un homme est vraiment amoureux. Oh, je suis tellement contente que tu sois aussi heureuse ma princesse. T'as-t-il fait déjà sa demande? Il le fera. Il reste une semaine entière juste pour moi. Oh, ça veut dire qu'il est tombé amoureux de toi? De toute évidence. Tu sais quoi? Tu dois faire un effort de bien te comporter tous ces jours. Évite tous les accidents. Tu peux changer ses intentions. Ne t'en fais pas. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Je suis tellement contente. Moi aussi, c'est tellement bien. C'est bien. Ma reine. Ça marche. Ce jeune homme est tellement brillant et très intelligent. Oui, je suis d'accord avec toi, ma reine. Il la traite bien. Mon roi, penses-tu vraiment que cet amour est vrai? Oui, il faut toujours un temps pour que l'amour grandisse. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la date limite que nous devons respecter. Je sais, nous y arriverons. Nous y arriverons, mon roi. Je suis très contente. Pourquoi tu me rejettes toujours? Si te plaît, laisse-moi partir. Tu vas créer une guerre dans notre royaume. Il ne peut y avoir aucune autre grande guerre que celle que fait rage déjà dans mon coeur. Par la vertu de ton constant rejet. Je ne t'ai pas rejeté, mon prince. C'est vraiment comme un rêve et un tourment depuis que j'ai permis à ce que ces choses arrivent dans ma vie. Bien. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Et je te laisserai et je ne reviendrai plus. Dis-le. Dis-le. Pas encore, ma princesse. Tu as versé suffisamment de larmes pour toute une vie. Tu as raison. Je n'étais pas sûre que je pouvais faire promener les larmes. Voici les livres que tu m'as dit de t'apporter. Je n'ai pas vu le livre que je cherche ici. C'est tout ce que j'ai trouvé dans ton tiroir. C'est étrange. C'est le seul livre que je lis souvent avant tout ceci. Y a... Y a-t-il quelqu'un qui est entré dans ma chambre? Ok, je vais encore aller vérifier. Attends. Sais-tu quand le prince était parti? J'en ai aucune idée, ma princesse. Ok, va alors me chercher le livre. Ma princesse, ma princesse, ma princesse, je tiens, je tiens. Ah, mais qu'est-ce qui va passer de toi? S'il te plaît. Non, non, si tu m'abandonnes, je vais mourir. Viens. Hé, hé, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête-le, arrête-le. Arrête-le, arrête-le. Ma princesse, ma princesse, bon amour. Princesse, princesse, attends, attends. Je suis désolé, je ne faisais que plaisanter. Oh, mais ne le sois pas. Tu étais en train de savourer cette humiliation, n'est-ce pas? Bien, je l'ai vu un peu amusant, je dois confesser, mais... Mais, mais quoi? Tu sais quoi? Fiche-moi la paix. Princesse, maïla, attends. Princesse, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Tu vois ce badeau-là? Il est encore venu embêter la princesse. Imagine, alors qu'il était en pleine balade avec le prince. Bizarre. T'es sérieuse? J'ai te le jure. Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a encore? Mère, il y a juste à quel point j'ai tellement honte de ce qui s'est passé dehors. Tu es mauvais encore? Non. Non. Heureusement. Alors, c'est tes larmes. Parle-moi. Maman, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ambicile. Il m'a attrapée en prison du prince pour me déclamer son amour. Non. Comment est-ce possible? Le pire pour tout c'est que le prince trouvait ça amusant. Mais qu'est-ce que c'est dégradant, maman? Moi! Calme-toi. Appaisse-toi. Ok? Juste calme-toi. Non. Non, je ne peux pas. Je veux que ce fou. Je veux finir avec cet imbécile. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est un nom de bien gérer le prince. Tout rare. Mère, c'est à peine si je peux le fixer. T'inquiète. Je vais m'en prendre. Je dois finir avec cet imbécile. C'est bon, je ne l'aime plus. Il m'a touchée. Comment peux-tu expliquer que la princesse et le convivre prince sont sortis sans escorte? Attaquons le garde de la princesse, votre majesté. C'est imbécile qui tourne autour de ce royaume. Qui est-il? Je ne sais pas là où il habite et personne ne sait d'où il vient. C'est votre majesté. Peu importe d'où il vient. Trouve-le et amène-le jusque chez moi. Votre majesté, je le ferai. Mon prince. Votre majesté. La princesse est très embarrassée par l'incident. Au contraire, votre majesté. Moi, j'ai trouvé toute la situation un peu amusante. Ouais, vraiment, ça c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de doute, mon prince. Je n'ai pas de doute. Est-elle sortie pour une promenade? Maïla aime prendre beaucoup d'air frais. Surtout quand elle est d'une humeur tendue. Je comprends bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu fou? Allez, arrête avec ça. Arrête! Toi, va dehors. Prends place, ma princesse. Mer? Mais tu es ignoble. Je sais. C'est toi plutôt qui serais ignoble dans ces cas si je n'avais pas accepté de porter cette croix. Une croix? Non, mère. De toute évidence, tu te délectes dans la bassesse. Tu n'aurais pas pu t'empêcher de céder à ces chantage. Oh, ferme-la. Tu as intérêt de te marier vierge. Sinon, tu seras sacrifié au Dieu. Et qu'est-ce que je devais faire? Laissez un intendant ordinaire te défleurer? Euh... Attends. Quoi? Quel sacrifice? Va demander ça à ton père. Au moins, tu sauras comment te comporter toi-même si tu ne veux pas que ta vie finisse mal. Sacré... Oui, euh... Euh... Je... La vérité est que... D'accord, pourquoi ne pas t'asseoir? Je suis à l'écoute. Oh! C'est sérieux? Où est ta mère? C'est le moment approprié pour aller au lit. Votre Majesté, je vous excuse. Nous reviendrons sur cette discussion. Bonne nuit, mon prince. Bonne nuit, ma princesse. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. que c'est du dernier jour, donc. Ne gâche pas cette humeur, Maïla. Ta mère t'a dit ça? Désolée, ma princesse. Les dieux interdisent que cela soit révélé à la princesse. La même raison pour laquelle ça a été initialement gardé secret à ta mère. Tu n'as aucun problème avec ça. As-tu? Ta virginité reste intacte, n'est-ce pas? Maïla? Maïla C surprised? Maïla Maïla Désolée, j'ai pas pu retrouver le livre dont t'avais besoin. Tu ne cesseras jamais de m'étonner ma princesse, tu décortiques ces amantes mais tellement bien et je n'aurais jamais pensé que... La princesse était allumée comme tous les autres céméras. Et bien c'est un tabou qu'une princesse du royaume de Kutazi s'engage dans des tâches ménagères. La reine ne voudrait pas en entendre parler. Tamara avait l'habitude de se faufiler pour des tâches ménagères dans ma chambre. Ce sont les choses qui me rend heureuse ici. Tamara, vu que tu viens de la mentionner, j'avais l'intention de demander. Sa disparition soudaine avec Horace nous a laissé dans le mystère complet. Il n'y a que la reine qui est censée de parler à propos. Mais je peux te rassurer que tous les deux vont rester où ils sont. Et bien, vu que ça vient de toi, alors là mon esprit est tranquille. Il se fait du mal. Regarde! Regarde! Ma princesse, mais... Ferme-la il faut! Il a laissé cette chose en fait dans ma princesse. Hé! Léton de moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! C'est cet homme pissé! Il est dans ma chambre! Sur mon lit! Comment est-ce qu'il est entré ici? Venez, venez avec moi allons le chercher! Venez, aide-moi! Calme-toi. Non, non, non. Je ne vous parle pas. Calme-toi. Il y a cette chose. Calme-toi. Il y a cette chose. Ca va, ça va. Ca va aller, ça va. Viens, viens. Ca va aller, d'accord? Ca va. Il n'y a personne partout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant c'est moi plutôt qui ai été embarrassée ? Ah oui ? Comment pourrais-tu imaginer que j'allais considérer cela comme un handicap ou une compétition pour moi ? Honnêtement, je ne me suis jamais aussi sentie confuse de toute ma vie. T'as rien entendu ? Seulement le son hurlant de ta voix ? Euh, non. Attends. ... 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 Pour elle, le livre, c'est la vérité, ma reine. Que le Dieu t'aide, c'est une servante. Arrive jusqu'ici, sans mon consentement, au cellul de la princesse Maya. Elle disparaît immédiatement. Merci, ma reine. N'importe quoi. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oh non! Pas ça encore! C'est quoi? Laisse-moi tranquille! Il a quoi? C'est quoi? Tu vois quel point t'es stupide? Tu abandonnes une fille classe et fraîche comme moi. En préférence de cette pute, laide et villageoise de Samira. Ah bien sûr, ta bavardage ne m'intéresse pas. Tu as de l'intérêt, tu veux être intéressée. Parce que je les ai attrapées en romance. Elle était en train d'embrasser et fumer. En public! Quoi? Oui! Tu es une menteuse. Tu mens! Tu mens! Je ne suis pas une menteuse. Je l'ai attrapée. Je suis sérieuse. Je vais voir ma princesse. Elle est où? Je vais dire à ma princesse. Tu diras à qui? Je vais la voir. Viens par ici! Viens! Viens! Par ici! Bouge! Mets-toi! Mets-le par terre! Mets-toi! Par terre! Médio! Lui encore! Lui encore! Laissez-moi! Je l'ai trouvée, votre majesté. Mettez-moi cet imbécile dans un cachot, là où il n'aura plus la liberté d'embarrasser la princesse. Ah, ma reine! Allez, lève-toi! Lève-toi! M'arrête! Lève-toi! Il m'emmène! Il m'emmène, ma reine! Tu ne fais que t'es déambulé dans le palais toute la journée. J'espère que tu ne cherches pas d'excuses pour m'éviter cette nuit. D'éviter cette nuit, c'est quelle affaire que je peux avoir avec toi cette nuit? Je l'avais dit. Je l'avais dit! Dis quoi? Pour ton information, je ne peux pas me radosser à un niveau très bas d'un fou comme toi. Tu m'avais promis. Et ce n'est pas juste de changer d'avis maintenant. Tu sauras bientôt ce qui est juste. Lorsque tu seras incapable de donner une explication raisonnable pour la princesse qui est dehors. C'est ce qui est juste. La princesse? Où est-elle? Où est-elle? Tu me demandes? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui est juste. Il n'y a pas de courtoisie ce matin pour ta mère? Les courtoisies nous sont consacrées car ce qui les mérite. Je vois. J'allais te dire que ça, ce n'est pas conforme pour une princesse de faire tout ça. N'as-tu pas de servante? Et je doute que tu vises encore de la crédibilité morale pour me sermonner sur ce qui est conforme. Je reste ta mère, Moïda. Et tu n'as pas remarqué que ma bouche est devenue trop longue pour t'appeler de la sorte? Vraiment? Excuse-moi. Ce n'est pas remarqué que ma bouche est devenue trop longue pour t'appeler de la bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada bonjour mon prince bonjour et voilà merci tu as dû te réveiller vraiment très tôt ouais tu as parfaitement raison au fait tu ne peux pas croire à quel point ce livre est captivant et j'ai passé toute la nuit à le lire et j'ai râle d'aller me déposer ce matin là où je l'ai pris alors je suis d'un tel ennui à tes yeux qu'il t'a fallu l'accompagner d'un livre non non j'ai trouvé ce livre sur le sol en rond je l'avais sur le sol sur le passage en rond sur le passage à l'étage ouais et ça fait une très bonne lecture en tout cas pourquoi c'est toi qui me sers ou sont tes servantes ah oublie les servantes j'ai choisi de te servir moi-même à part être une princesse je suis aussi une femme il y a de ces avantages que les femmes du petit peuple possèdent pour communier avec leur mari de façon appropriée que nous les royautés n'avons pas c'est un peu de temps le sol à me plaît et être honnête avec toi princesse ce sera un honneur pour moi de t'avoir comme ma femme est-ce que tu viens de me faire ta demande pourquoi ne pas sortir ensemble pour un shopping ok oui oui ok alors d'abord une minute j'y reviens très bien ok ok parce qu'a Sous-titrage MFP. ... 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